bon là ce sont les plus jeunes ceux-ci sont encore plus jeunes donc déjà vous voyez le mâle qui cherche à gonfler vous voyez deux jeunes mâles là donc ceux qui cherche à gonfler sont toujours les mâles donc vous allez voir ici quand je vais siffloter ceux-ci ne vont rien dire parce que c'est encore très jeune elle nettoie les abreuvois pour les servir de l'eau chaque matin oui c'est puis c'est maman maman fait quoi elle travaille non oui après tu vas travailler aussi tu manges quoi comme ça donc vous voyez très tôt le matin c'est l'abreuvois vous voyez on nettoie il y a un caillou le caillou là on met à l'intérieur de l'abreuvois pour éviter que les animaux ne renversent l'eau donc quand il va elle va finir de nettoyer tel que vous voyez là vous voyez elle nettoie très bien elle finit de nettoyer elle va mettre l'eau vous avez dit voilà là c'est un jeune mâle un jeune mâle là-bas il y a encore un autre jeune mâle le jeune mâle gonfle toujours là ça suffit c'est un jeune mâle qui va bien coucher les fenêtres oui 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 je veux l'avocat bien pour moi donc quand je vous parle de l'avocat surtout le matin quand on le désigne avec ce qui est d'avocat c'est pour moi donc vous voyez là eux ils mangent sans problème vous voyez on met l'eau celle que vous voyez là c'est de l'eau pour les dindons et après cela elle nettoie légèrement le caillou qu'on met à l'intérieur ce gros caillou ça joue un rôle très important si vous portez juste l'eau comme elle a fait là vous servez aux animaux ils vont renverser porter un peu l'eau là tu sais pour mettre le caillou là l'intérieur après avoir fini on met ce caillou dans l'eau et elle va porter pour entrer à l'intérieur du caillou pour ceux qui avaient servi aussi bien portes pour se servir au plus beau là pour plus beau donc quand il porte comme vous voyez là voici voilà vous allez voir quand il dépose vous voyez quand il dépose vous voyez c'est là où il vient boire Donc si on ne dépose pas comme vous voyez là, eux ils vont renverser comme un jour. Donc pour le moment ils sont concentrés dans l'aliment. Dès ça ils vont venir consommer l'eau. Donc pour ceux-ci ils sont un peu à l'extérieur. Donc c'est un élevage qui est un peu local. Donc nous sommes en train de réfléchir comment concevoir les mangeois qui pèsent de telle sorte qu'ils ne peuvent pas renverser. Et ensuite construire un petit bâtiment pour les mettre à l'intérieur. La plus grande difficulté c'est l'alimentation parce que, bon là-bas c'est pour l'eau, tournez un peu l'eau la voix Loïs. Là-bas c'est pour servir les plus jeunes qui sont là-bas à l'extérieur au chauffage. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Donc un jeune peut gagner facilement sa vie avec ça, sans se gêner. Nous vendons un comme ça. Quand c'est un jeune mâle, c'est autour de 20 000. Quand c'est les femelles prêtes à pondre, c'est dans les 18-20 000. Donc imaginez vous avez 100 sujets à 20-20 000. Vous voyez, il y a que c'est 1 million. 1 million, 800 000 pour 18-21 000, voire 2 millions. Mais celui qui ne connaît pas, il va dire que cette affaire c'est quoi ça? Donc l'élevage de ces espèces est rentable. Et là, je vous l'avais dit, ce sont les plus jeunes qui sont à l'intérieur de cette caisse. Oui, oui, vous voyez, ce sont les plus jeunes. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur des plus jeunes. Donc nous les mettons pour éviter la compétition. Oui, pour éviter la compétition. Donc tout à l'heure, je vais en parler là où on fait encore le chauffage. Donc là où nous faisons le chauffage, je vais en parler là où vous allez voir. Vous voyez cette caisse. C'est cette caisse qui est destinée pour le chauffage. Vous voyez le courant qui arrive là. Ce sont des petits montages que je fais. Et c'est à l'intérieur là que nous faisons le chauffage des branois et des poules.